Oye oye sorcières et sorciers, voici enfin la review des nouveaux sets Harry Potter qui sont parus le 1er juin, yes 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 ! Yes 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 ! Le set 75946, le Hungarian Hotnail Tree Without Challenge, c'est parti pour ce set qui n'était pas forcément bien noté au départ et qui finalement renverse un petit peu les situations. On va commencer sans plus tarder par la boîte, la boîte qui se trouve être juste ici, Harry Potter, le set 75946, Hungarian Hotnail Tree Without Challenge, une boîte somme toute assez classique avec les éléments qu'on retrouve à l'intérieur, le dragon, Harry, l'œuf, les trois sorciers qui sont là-haut, qui sont détaillés ici, on a Cédric Diggory, Victor Crumfleur de la cour et Harry Potter, le petit logo Wizarding World, nos trois sorciers qui sont là, à l'arrière quelques fonctionnalités de jeu, la tente, le dragon qui va brûler les fesses d'Harry, la petite tente qui s'ouvre et le dragon qui garde son œuf, je vous le dis, une boîte relativement simple, mais qui fait le travail. Pour ce qui est de l'intérieur de la boîte, nous allons commencer de suite par les figurines. En première figurine, on retrouve Fleur de la cour, Fleur de la cour qui est l'élève de beaux bâtons choisi pour la coupe des trois sorciers, Fleur qui, écoutez, m'envoie fort sympathique, elle a un habit, un t-shirt qui est très très bien sérigraphié, que je trouve très joli avec ses couleurs beige et bleu marine, au dos, on retrouve donc l'emblème des beaux bâtons, elle a une double tête, une tête confiante et une tête un peu plus apeurée, qu'on voit plus souvent dans le film. Sa coupe de cheveux est réussie, c'est un personnage, ma foi, que j'aime beaucoup, elle a les mains noires, puisque je crois que de mémoire, elle porte des gants lors de cette épreuve. Donc voilà, vraiment un très très beau personnage. Notre deuxième champion, il s'agit de Victor Crum, Victor Crum qui est le représentant de l'école bulgare de Darmstrang. Victor Crum qui est aussi, lui, une figurine réussie, avec son t-shirt donc sérigraphié à l'avant comme à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Le seul petit bémol pour Victor Crum, c'est sa double tête. Regardez, il a une tête un peu nièce de l'autre côté, que je ne comprends pas totalement, puisqu'il est toujours si sérieux avec cette tête si fermée, qui est très très bien représentée ici. Un autre petit bémol peut-être aussi, ce serait le manque de sérigraphie sur ses jambes, mais comme il n'en a pas sur celle de Fleur de la Cour ni d'Harry Potter, on ne va pas s'en plaindre. Il a sinon sa baguette et cette petite coupe de cheveux qui lui va très bien, donc Victor Crum est une très très bonne figurine à collectionner. On enchaîne avec notre ami Cédric Diggory, premier représentant de l'école de Poudlard. Cédric qui est, ma foi, relativement très très bien, avec son habit de poufsouffle, sa tenue toute noire, ses petits gants. Au dos, on a également une sérigraphie avec marqué Diggory. Sa coupe de cheveux est la même que celle qui était parue dans le set des mini figurines, donc dans le sachet, il y avait la petite figurine de Diggory que j'ai ici. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit comparatif. Hop ! Là, voilà l'autre figurine de Diggory. Alors, on va essayer d'avoir une mise au point, ce serait quand même sympathique. Donc, on a cette fois-ci le Diggory qui était paru dans les mini figurines et le Diggory paru dans ce set. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tout à fait la même tenue. Je préfère, à titre personnel, celle de ce set. Mais vous pouvez voir que la coupe de cheveux est la même. En ce qui est de la double tête, Diggory en possède également une. J'ai encore une fois perdu le focus et il ne me le refera pas. Voilà, donc la deuxième tête de Diggory, une tête un peu plus renfermée, un peu plus sérieuse. Une tête d'épreuve. La deuxième tête étant plutôt la tête qu'il aborde tous les jours, confiant et sûr de lui, un peu tchatcheur sur les côtés. Enfin, notre dernier champion, c'est Harry Potter. Harry Potter qui arrive donc avec son balai qui lui permettra de réussir. Je vais y arriver dans cette épreuve. Harry qui est aussi bien détaillé avec son t-shirt à l'effigie de sa maison, celle de Gryffondor. Qui est là avec sa baguette, qui le suit depuis le tout début des aventures Lego Harry Potter. La coupe de cheveux a changé, encore une fois, puisqu'on se rappelle que Harry Potter change souvent de coupe de cheveux. Il a un t-shirt séographié Potter à l'arrière. Pas de petite séographie sur les jambes. Par contre, des petites jambes qui sont amovibles, comme celle des minifigurines. Donc ça, c'est toujours un plus. Et c'est tout donc pour les figurines. Nous allons passer maintenant aux éléments jouables de ce set. Le premier élément jouable de ce set que l'on retrouve, c'est le rocher avec le petit œuf de dragon en or. Ma foi, ce petit rocher, il est petit, mais il fait le travail. Tout simplement parce qu'on retrouve les détails qu'on voulait voir dessus. Du feu, parce que le dragon en crache. L'œuf qu'il faut récupérer. Et la chaîne qui était censée retenir le magare à pointe et qui va céder. Et donc, pour ceci, on peut accrocher la chaîne sous le cou du dragon. Comme ceci. Et en tirant un petit peu, elle se détache et le dragon s'envole. Donc ça, c'est plutôt cool. Le rocher, comme vous pouvez le voir, il est vraiment simple en détail. Un petit peu de relief pour rappeler ce côté recailleux. Mais c'est, somme toute, relativement cool. Pour ce qui est du deuxième élément, c'est la tente. La tente des trois sorciers. Alors, on se rappelle... Enfin, la tente du tournoi, plutôt. On se rappelle que je l'avais plutôt critiqué dans la petite vidéo que j'avais faite sur les sets qui allaient paraître. Je revois un peu cette critique parce que finalement, une fois qu'on l'a entre les mains, elle n'est pas si mal, cette petite tente. Elle est décorée à l'extérieur avec des petits rochers et de la végétation. Elle s'ouvre complètement pour pouvoir jouer à l'intérieur. Et dedans, nous avons des stickers sur les trois écoles qui participent à ce tournoi. On a ici les cuissons de Poudlard avec les quatre maisons, d'Armstrang et vos bâtons. Un lit, une petite commode, enfin une étagère, je sais pas comment vous voulez, avec une potion, des verres, voilà, des tiroirs qui sont représentés. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans la tente. Mais voilà, elle est plutôt décorée sur l'extérieur. Rien sur les façades latérales et de derrière, ça suffit amplement. Enfin, dernier élément, c'est le dragon, le Magyar à pointe, le Hungarian Hotnail en anglais. Mais, écoutez, ce dragon, il avait essuyé aussi quelques critiques à son annonce. Et finalement, il n'est pas si mal, ce dragon. En tout cas, il ira bien sur l'étagère, ça, je peux vous le dire. C'est un dragon qui ressemble déjà plus à un dragon qu'à un aigle, quand on avait eu les premiers visuels, enfin moi je trouve. Tout simplement, donc déjà parce qu'il crache du feu, même si je trouve que là, ça a été fait un petit peu vite par l'ego. Puisque, regardez, le bec gêne, en fait, la sortie du feu. Alors, je suis peut-être un peu, moi aussi, dans la manière dont je l'ai mis. Je peux peut-être le baisser un peu, voilà. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même ici un trop grand espace, ça gâche un peu le truc. Sinon, au-delà de ça, l'effet est quand même relativement cool. Quand on le voit de face, on a vraiment l'impression qu'il crache du feu. Donc là-dessus, l'effet est réussi. Pour un Magyar à pointe, écoutez, il en a des pointes. On en a sous les ailes, on en a sur la tête, on en a sur les pattes, on en a sur la queue. Là-dessus, tout est bon, la queue est vraiment respectée. Peut-être, aurais-je aimé quelques pointes aussi ici. Tant qu'à faire, autant mettre des pointes jusqu'au bout. Puisqu'il en a sur la queue, il en a vraiment beaucoup, 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 des pointes. Mais voilà, on reconnaît vraiment cet énorme pieu presque qu'il a à l'arrière. Donc là-dessus, c'est relativement cool. Les ailes battent. Voilà, par un petit système technique. Sous le dessous du dragon, on n'a pas grand-chose. Sur le dessus, on a quelques écailles et ici, un sticker. Les griffes sont « refermables » pour s'accrocher à tout. Mais le dragon tient très très bien debout, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment appréciable. C'est un style de pattes que je ne connaissais pas. Donc elles sont, on va dire, movibles, comme ceci, mais aussi latéralement. Donc notre dragon peut mettre des « locus ». En toute impunité. Et ça, c'est relativement cool. Au lieu de cracher du feu, on peut faire du taekwondo. Mais voilà, franchement, le dragon, finalement, il vaut son petit pesant de cacahuètes. Et le set, somme toute, est relativement cool. Alors il permet de jouer de manière relativement fun. Puisqu'on a donc un dragon, on peut recréer l'histoire du vol de l'œuf du dragon par Harry. On peut recréer un peu toute cette tension avec le dragon qui lui crache du feu dessus, qui essaye de lui mettre des coups de queue, puisque la queue est relativement malléable. Et ça, c'est aussi relativement sympa. On a nos trois autres héros qui peuvent regarder Harry se faire cramer le derrière. Mais à part ça, vraiment, le set, je le trouve vraiment qualitatif. Je lui mettrai la note de 8 sur 10, tout simplement, parce qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu améliorer, comme la tente, ou peut-être un petit peu rajouter des éléments de détail au sol, modifier légèrement le dragon, peut-être, parce que, bon, le dos, je le trouve quand même fait un peu rapidement. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est un très bon set pour les enfants également, puisqu'ils peuvent jouer avec et le construire facilement. Seules certaines parties du dragon sont techniques. La tente est relativement simple à faire. Donc là, tu n'as vraiment aucun problème. Franchement, c'est un très bon set Harry Potter, qui, pour moi, commence la vague des sets de juin 2019, de la meilleure manière qu'il soit. J'espère que cette petite review vous a plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Je meurs de chaud ! Vraiment, c'est pour ça que j'ai du mal à parler, parce qu'il me fait vraiment 40 millions de degrés dans la pièce où je tourne cette vidéo. Alors, je suffoque un peu, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais vraiment faire que cette vidéo et prendre une pause. Je voulais tourner la deuxième review du set Expecto Patronum dans la foulée, parce que je ne vais pas avoir le temps après de le faire. Mais là, je crois que je vais vraiment devoir prendre une pause, parce que je suis des litres et des litres et des litres. Mais voilà, je suis désolé si j'ai respiré un petit peu fort dans cette vidéo. C'est parce qu'il fait vraiment très très chaud sur Lyon en ce moment, et peut-être partout en France. Donc, buvez de l'eau, c'est important pour s'hydrater en cas de forte chaleur. En tout cas, je vous laisse. J'espère que ceux qui achèteront ce set pourront bien s'amuser avec, qu'ils pourront l'exposer dans leur vitrine, ou l'ajouter dans leur moque, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Pour les petits-enfants, il est vraiment très très bien, comme pour les adultes collectionneurs, puisque je vous rappelle qu'on a 4 figurines qui sont exclusives pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la review du set 75945, je crois bien l'expecto patronum, et pour la suite des sets Harry Potter Wizarding World de juin 2019. Gros bisous à tous, et à la prochaine pour de nouvelles aventures Lego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada